Alors vous allez nous dire pourquoi il faudrait pour vous changer les paroles de notre hymne national. François, c'est à vous. C'est la Marseillaise, on y va. On y va. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. De notre liberté chérie, l'étendard nous a rassemblés. Soyons unis, tout est possible. Une nation à tout jamais, une promesse pour les Français. Que tous les bonheurs soient accessibles. Tous au refrain, debout les citoyens, arrachez vos baillons, marchons, marchons, car l'avenir a tracé nos sillons. Ah bah sous vos applaudissements s'il vous plaît parce que voilà l'hymne réaménagé par François de Closet. Mais attention, vous êtes conscient que vous pouvez tous être accusés d'outrage à l'hymne national. Oui, c'est très gentil de nous impliquer. Vous avez le courage de vos opinions. J'ai voulu concrètement voir si on pouvait moderniser ces paroles tout en leur gardant leur caractère historique. Il ne s'agit pas d'en faire une chanson moderne. Alors en cinq minutes, là sur un coin de table, en mélangeant avec d'autres couplets, voilà je suis arrivé à ça, c'est pas idéal. Mais ça prouve qu'on peut le faire, qu'on peut dépousser, arrasser notre Marseillaise de ces paroles qui feraient condamner en justice M. Le Pen s'il les avait inventées. C'est insensé. Et je pense que le problème de la Marseillaise, c'est bien le problème de la France. Pourquoi ? Parce que nous avons un héritage trop riche et que nous n'osons pas y toucher, vous voyez, pour supprimer une paroisse médiévale, un accent circonflexe. Non, on ne touche à rien, après on fait la révolution. Eh bien je pense que lorsque la France pourra de façon consensuelle réécrire de façon pacifique les paroles de la Marseillaise, alors on sera prêt pour moderniser le pays. Mesdames et messieurs, voici l'héritier de Rouget de Lille.